Plus de poubelles qui débordent dans les rues d'Allerie. Le signe qu'un petit coup de propre a été mis, mais certainement pas que la crise est terminée. Le centre d'enfouissement de Prounet-Leddy-Viumourbo est bloqué depuis le 20 août et le conflit prend désormais un tour politique. Le tiers méris-pongne entre les élus de l'Interco et la majorité nationaliste continue d'ailleurs. Ce matin, 9 des 13 communes étaient représentées pour lancer un message. Pas question de négocier sans garantie de l'exécutif. On peut nous expliquer tout ce qu'on veut. Quand il y aura les baux, les baux des terrains seront signés et que l'on pourra nous garantir que d'autres sites d'enfouissement seront ouverts, on pourra le croire. Mais aujourd'hui, on a déjà signé un protocole en 2015 qui était complètement éliminé. Donc on ne peut pas, sur des supputations, mettre en péril notre population. A la veille d'une réunion publique organisée par la majorité territoriale sur la question, les élus du Fiumourbo ne veulent pas assumer la responsabilité de la crise et assurent être toujours ouverts au dialogue. Ce sont eux pourtant qui ont claqué la porte des négociations au nez des nationalistes jeudi dernier. Après la réunion du 20 août, ils disent qu'ils ont une totale confiance dans le plan qui est prévu par la collectivité de Corse. Donc nous nous sommes trouvés trois jours après avec un changement total de temps. Donc il faut que les élus de la Concom changent réellement leur manière de voir les choses et qu'ils viennent nous proposer au moins une réunion pour qu'on puisse s'expliquer et qu'on puisse mettre en route l'ensemble des réunions techniques qui doivent découler pour leur démontrer que notre plan est largement fiable. A défaut de s'asseoir entre élus pour trouver une sortie de crise, c'est sur la place publique que va se poursuivre le débat sur les déchets. L'occasion peut être de renouer le dialogue ou de camper sur ces positions. – Sous-titrage Société Radio-Canada